Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons visiter le passé récent, le présent et le futur proche. Le passé récent, le présent et le futur proche. Allons-y. Bon, on nous parle de quoi? De retrait, d'isolement. Je rencontre une personne qui, dans un passé récent, bien là, je l'aperçois isolée, exclue. Qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est la carte de la solitude. Fondation solide, à l'envers, et célébrité. Donc là, on me présente une personne qui peut être dans l'œil du public et qui est en retrait ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est une personne qui vit de l'insécurité sur le plan financier, matériel. C'est peut-être une personne qui est insécure sur le plan financier. Bon, c'est la carte ici qui me parle de célébrité. Une personne qui est dans l'œil du public, qui est aimée, qui est appréciée, reconnue. On me la présente dans le passé récent comme étant en retrait, exclue. C'est peut-être une personne ici qui a de la difficulté à approfondir les sujets. Une difficulté avec l'intimité, avec l'introspection. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à me dire sur elle, sur cette personne? La pie. Bon. La pie. La pie nous parle d'abus de confiance. Nous parle... Bien, la pie nous parle de quoi? D'abus de confiance. C'est la carte qui nous parle aussi d'escroquerie, de vol, infidélité. On dirait qu'on reste... qu'on s'éloigne avec la solitude à l'envers. Attendez un peu. C'est une carte qui me parle aussi de dépouillement. Oui, dépouillée. Il y a quelque chose en lien avec... Hum... Attendez un peu. On dirait qu'on a volé... C'est la carte. On dirait qu'on me parle de dépouillement. On a pris ce qui ne nous appartenait pas. Et on reste à l'écart. Je rencontre une personne qui reste à l'écart. La pie. Elle parle de malhonnêteté et c'est une personne ici qui est dans l'œil du public. Est-ce qu'on a abusé de notre confiance ici? On me présente une personne qui a de la difficulté avec l'intimité, avec l'introspection. Ça a tout le temps été comme ça. Ça fait longtemps que c'est comme ça. On a peut-être abusé de la confiance de cette personne. On a volé. On a pris ce qu'on ne nous... On a pris ce qui ne nous appartenait pas. Donc là, à vous de voir ici. Il y a une personne en retrait, isolée. Il y a eu abus de confiance. Et ici, on me présente une personne qui est dans l'œil du public. fondation solide à l'envers, insécurité sur le plan financier. C'est comme si on ne pouvait pas atteindre un objectif sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On est dans le passé. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui travaillait fort pour son argent. Oui, je pense que cette personne que je rencontre aujourd'hui... Là, j'ai eu comme deux idées qui m'ont traversé l'esprit. Mais je pense qu'on me présente une personne qui a de la difficulté à s'arrêter, à faire un peu d'introspection, à approfondir un sujet ou à approfondir. C'est comme si elle ne cherchait pas à découvrir... Elle fait confiance, on dirait aveuglément. C'est une personne ici qui a travaillé fort pour son argent et j'ai l'impression ici qu'elle s'est fait prendre son argent. Oui. C'est une personne qui est dans l'œil du public. Il y a eu abus de confiance. On a abusé de sa confiance. Étant donné qu'elle ne se posait pas de questions, qu'elle ne cherchait pas la vérité, qu'elle n'a pas tendance à vouloir chercher plus loin, bien, on a abusé de sa confiance. C'est ce que je vois dans le passé. La carte de la tentation, repos et rajeunissement et la carte du dragon. Bon. La carte de la tentation. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici dans le présent? On me présente une personne qui aime jouir des plaisirs de la vie, qui aime profiter de la vie, qui accorde de l'importance à son corps, à son apparence, prendre soin de son corps, son physique. C'est une personne passionnée. Repos et rajeunissement. Et dragon à l'envers. Le dragon ici, on peut être en contact avec une personne rancunière. Ce n'est pas de tout repos. Là, j'ai besoin de clarifier. On dirait que je rencontre une personne qui a de la difficulté à s'arrêter, à prendre un recul pour évaluer sa réalité, sa situation. elle a de la difficulté à revenir à elle. J'ai besoin de clarifier. Là, on est dans le présent. pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Conflits et défaite. Un sentiment d'échec. Donc, on est ici dans des énergies, probablement, oui, avec le dragon. il y a quelque chose ici de lutte, de conflictuel. On dirait qu'on ne veut plus ici lutter. Je rencontre le conflit. Attendez un peu, j'ai besoin de comprendre. Non, on est dedans encore. Ce n'est pas fini. On est dans les ennuis. Ce n'est pas reposant ici dans le présent pour cette personne représentée par la carte de la tentation. Le dragon me dit quoi? On dirait qu'on cache ou qu'on garde à l'intérieur de soi nos émotions. On dirait qu'on refoule la colère, la rage. Je rencontre une personne ici qui ne révèle pas ses émotions, qui les garde à l'intérieur d'elle. Mais ça bouille. Ça bouille beaucoup à l'intérieur d'elle. Ouf! On refoule, attention. C'est une personne qui a de la difficulté à prendre sa place, on dirait, à s'affirmer. On dirait que c'est en lien avec sa colère. Elle n'exprime pas sa colère. On dirait qu'elle refoule. Il y a une énergie de lutte, de combat, adversité. et on refoule ici cette personne. Cette personne retient, se retient. C'est comme si je gobe. Je refoule mes émotions, ma rage. On est avec quelqu'un, on dirait, qui cherche à nous... Ah, c'est le conflit. Le conflit est très présent. On dirait que c'est un conflit qui ne s'arrête pas. Ah! On dirait qu'on est dans des disputes interminables. Attendre son heure à l'envers. Est-ce qu'on va sortir de l'attente? On attend quoi, au juste? On n'a peut-être plus besoin d'attendre. Est-ce qu'on a eu nos réponses? On attend quoi? Ça bouille. Les énergies ici, les émotions bouillent. Beaucoup de colère. On attend quoi? Les émotions ici, là. On n'est pas en paix sur le plan des émotions. On est dans le trouble. On est dans les conflits. Ce n'est pas encore réglé. Il y a quelque chose ici qui n'est pas réglé dans le présent pour cette personne qui aime jouir de la vie. Une personne passionnée. Bon. Mouvement positif vers l'avant. Dégagement. C'est la carte qui rend hommage aussi aux artistes créateurs. Là, en ce moment, on semble me dire qu'on laisse derrière soi les tourments, les inquiétudes et on ouvre nos voiles. On s'en va. On veut la paix. S'alléger. Parce qu'ici, c'était très lourd avec la carte du dragon. On dirait qu'on rage de l'intérieur. On n'exprime pas nos émotions. Il y a une on dirait que c'est une colère qui se ressent malgré le fait qu'on tente de ne pas la révéler. On la retient mais ça se ressent. Et ici, peut-être qu'on maîtrisait mais ici, il y a un dégagement. Je vais vérifier. Il y a un allègement. Un allègement est probablement ici une perte d'argent. C'est en lien avec un couple. Donc, c'est dans le couple que ça se passe. conflit, adversité, des ennuis. On a vu dans le passé qu'il y a eu abus de confiance. Il y a eu perte d'argent. On a volé ce qu'il y avait dans le bas de laine. Je vais vérifier la carte ici de la prospérité. Je dis voler parce qu'ici la carte me parlait aussi bon, d'escroquerie, de perte d'argent, de but de confiance. On dirait qu'on repart mais avec moins d'argent. Mouvement, choix, décision. C'est la carte qui me dit qui m'encourage à prendre un recul, évaluer ce qu'il y a devant moi, quelles sont mes valeurs, mes priorités, je pense qu'aujourd'hui je le sais ce que je veux. Je n'ai plus rien à penser. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Est-ce que j'ai peur de choisir? De me tromper? Passion. Bien là, ici, j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui voit clair et qui va faire tout simplement ce qu'elle désire, ce qui la passionne. Il y a eu une perte d'argent, il y a eu conflit aussi, adversité dans le duo, dans le duo. échec, défaite, on est tombé. C'est la carte qui me dit retire des leçons de cette expérience. on dirait que ce sont des ennuis à répétition. On dirait qu'on n'a pas pu atteindre ce qu'on voulait, notre objectif. J'ai l'impression qu'il y a une perte d'argent et en même temps comme une sorte de libération, un allègement. Et on continue de faire ce qui nous passionne. De toute façon, ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a plusieurs possibilités devant elle, tellement que parfois, elle ne sait même pas quel choisir. Donc, pour reconstruire sa réalité, d'après moi, ça va bien aller. Donc, il y a eu dans le présent un passage éprouvant. continuons le futur proche. Bon, la carte de l'autorité, figure masculine, paternelle, c'est une carte solide. On trouve une solution, on règle une affaire, on va construire sur une fondation solide. On dirait que c'est un masculin qui s'affirme, qui prend position, qui met son pied à terre. C'est un leader. On va stabiliser la situation. Ah bien oui, on passe à autre chose. Donc, il fait le choix ici dans le futur proche de quitter ce qui, on dirait qu'il est en séparation. Ici, c'est la carte qui me parle de fin. On se libère des tourments, on se libère de ce qui, de ce qui ne nous convient plus. on veut la paix et on me présente la fleur, le renouveau, le renouveau, la renaissance, la joie, le retour de la joie. C'est par là qu'il s'en va. Il a pris position. Donc, c'est l'énergie du masculin, l'énergie du père ici. Une personne très travaillante, très travaillante, qui quitte une situation qui ne lui convient plus. Comme s'il y avait eu un grand ménage et c'est une décision qu'il a prise. Une décision. Il sait ce qu'il veut. Ici, le retour des beaux sentiments, le cœur qui s'ouvre. On renaît. Il renaît. Il laisse un passé derrière lui. Et on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus léger. Donc, dans son passé, il y a eu abus de confiance. On a abusé de sa confiance. On dirait même qu'on a isolé cette personne. Isolé. Isolé. C'est une personne qui est dans l'œil du public. Il y a eu abus de confiance. et la carte qui exprime l'escroquerie, le vol, l'infidélité. Et cette personne, étant donné qu'elle ne se posait pas trop de questions, elle n'a pas tendance à approfondir. Bien, on dirait qu'elle n'a rien vu. Et ici, dans le présent, j'ai vu qu'il y avait, on dirait, un refoulement. Je refoule, je garde à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de colère. Ce n'était pas de tout repos. J'ai rencontré les conflits, l'adversité. C'était comme si on n'arrivait pas à mettre fin aux ennuis. Mais finalement, on dirait que j'accepte de perdre un certain montant probablement que je perds. Et à la fois, je gagne au niveau de la paix. Et je vais faire ce qui me passionne. Et ce n'est pas les contrats qui manquent. On a du choix. Et ici, on passe à autre chose dans le futur proche. et on continue. C'est beaucoup plus léger. C'est comme si on avait quitté toutes ces lourdeurs et toutes ces énergies malsaines où il y a eu abus. Travail. Peut-être que le focus va être... Peut-être que c'est une personne qui a un focus, qui garde le focus au niveau du travail, le travail, le travail. 15, 15. Passionnée. C'est une personne, je pense, qui travaille beaucoup. Oui. Une personne très travaillante. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. C'est une personne qui réussit bien dans la vie. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres, seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Alors, soyez un bon coéquipier ou bien œuvrer seul et soyez solide car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Donc ici, en tout cas, je pense que je rencontre une personne qui s'est fait jouer un mauvais tour et qui dans le futur proche change de direction. Oui. Elle quitte un passé. Allègement. La joie qui revient. Et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a exclu ou on s'est arrangé pour que cette personne soit à l'écart ou quelque chose. Et si on est éloigné, on éloigne une personne ou elle ne voit rien, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu concernant les actions de la pie. Bon, eh bien, je vais prendre une pause ici et si bien on me parle d'un changement positif pour ce masculin. Alors voilà, c'est d'ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!